Nous nous intéresserons aujourd'hui à l'article 128 qui traite des recours et des mesures prises en cas de manquement de l'un des époux à ses devoirs et obligations. Chaque époux dispose d'un recours contre l'autre chaque fois que celui-ci ne remplit pas ses droits et ses obligations. Le recours est introduit par voie de requête adressée au juge du tribunal de résidence du domicile conjugal et a pour objet de faire prendre des mesures provisoires et conservatoires dictées par l'intérêt de l'époux requérant, du ménage et des enfants. Ces mesures sont de plusieurs natures. Elles peuvent aller de la suspension du devoir de cohabitation et l'assignation d'une résidence séparée à l'interdiction à l'époux fautif et pour une durée déterminée d'aliéner ou de grever de charges les biens meubles ou immeubles affectés aux besoins du ménage, l'interdiction de déplacer les meubles sauf ceux affectés à l'usage exclusif de l'époux, comme ses habits et autres effets strictement personnels, l'autorisation à l'époux requérant, sans préjudice au droit des tiers, de percevoir, à l'exclusion du conjoint défaillant, les revenus de celui-ci ou ceux qu'il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toute autre somme qui lui serait due par des tiers. Ces mesures provisoires et conservatoires peuvent s'adresser aussi aux tiers, dont l'administration publique, les employeurs privés et autres services détenteurs de renseignements sur le montant des revenus, créances et autres produits du travail des époux. Ces renseignements permettent aux juges d'ajuster les mesures provisoires et conservatoires à prendre aux besoins et aux ressources réelles de l'époux requérant et de l'époux défaillant, les deux ayant généralement tendance à dissimuler les revenus et amplifier les besoins. Le mouvement Inamahoro saisit cette opportunité pour en appeler à la collaboration de tous ces tiers, particulièrement l'administration publique, dans l'accompagnement des époux, généralement les femmes, dans la recherche et l'exécution de ces mesures provisoires et conservatoires. Tout retard, tout refus d'enregistrement d'une plainte, d'une attestation ou d'un renseignement utile, de leur part, participe non seulement à l'obstruction, à la bonne administration de la justice, mais aussi et surtout à la violation des droits de ses épouses et à la mise en péril des intérêts des ménages et des enfants, qui devraient être la première préoccupation de tous les services publics dignes de ce nom. Le mouvement Inamahoro voudrait, à l'intention des épouses principales requérantes dans ce domaine, insister sur la nature de ces mesures afin qu'elles sachent en tirer tous les bénéfices. Premièrement, ces mesures sont provisoires et conservatoires. Elles peuvent donc être introduites dès qu'il y a manquement parce qu'elles ont pour objet de préserver les intérêts majeurs et immédiats du ménage et des enfants. Les épouses ne devraient donc pas attendre que la situation se dégrade jusqu'à l'introduction de l'instance en divorce. Deuxièmement, ces mesures s'exécutent par provision, c'est-à-dire même si l'époux débiteur fait appel de la décision du juge saisie au premier degré ou dépose une caution. Comment, en effet, pourrait-on suspendre les aliments, le logement, l'éducation des enfants ou la satisfaction d'autres besoins essentiels en attendant la décision sur le recours en appel dont l'objet pourrait être en réalité d'éviter ou de retarder l'exécution des mesures prises par le premier juge. Troisièmement, toutes ces mesures peuvent enfin être revues lorsque la conduite ou la situation respective des époux viennent à changer. Le mouvement Inamoro ne pourrait terminer ce message sans regretter le fait que le législateur ait donné au juge une compétence aussi large dans la régulation des droits et obligations des époux sans fixer le délai de cette procédure qui par essence est exceptionnelle et urgente afin d'éviter le risque de la lenteur de la justice qui pourrait hypothéquer l'intérêt majeur du ménage et des enfants qu'elle est censée protéger.